Et salut à tous ces amis c'est Fonur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur F1 23 et donc là on est sur F1 World donc on va jouer, on va essayer de regarder le garage, voici ma voiture. Donc c'est parti, j'ai choisi le numéro 37, j'irai pas de numéro 4 malheureusement. Alors je découvre en même temps que vous, alors qu'est-ce que F1 World, ok découvrez ce qu'est F1 World, ça j'ai juste regardé tout à l'heure mais j'ai pas tout lu, alors là on a, ok qu'est-ce que F1 World, série, multijoueur classé, série c'est quoi série ? Participer à des séries de compétitions conçues pour vous faire découvrir tous les modes solo, ok, nous on veut directement jouer avec des joueurs, ça c'est bloqué, preuve solo et multijoueur, quotidien, automataire, saisonnier, ouais ça ça doit être des courses spéciales, on a grand prix, on en a plein, et on a grand prix multijoueur, ok, on va tester celui-ci, multijoueur classé. Le multijoueur classé, c'est l'arène compétitive de F1 23, l'espace où les pilotes s'affrontent chaque semaine pour monter de division en division, pour en savoir plus, sélectionne que sont les divisions. Vas-y on va voir, rejoindre un groupe, ok, gagner des points, chaque semaine vous rejoindrez un groupe avec d'autres membres de votre division, ok, il faut des membres de la division, vous vous affronterz toute la semaine pour atteindre le sommet du classement et obtenir ainsi la promotion en division supérieure pour la semaine suivante. On va pas tous les, on va envoyer la course déjà, c'est parti. Est-ce qu'il y a comme sur F1 22 avec les joueurs classés débutants et non débutants ? On va voir, on va faire une petite course et on va voir ce que ça donne. On survint pour l'instant. Ce qui serait cool, c'est de faire des courses avec les supercars. McLaren, Ferrari, là ce serait vraiment dément. Après, je sais pas s'ils veulent partir sur ça, il y est, vu qu'à la base c'est un jeu de F1. Après, vu qu'on en a dans la carrière, autant pouvoir en piloter en multijoueur, ça serait vraiment cool. Moi j'ai coupé le son des adversaires, des participants. Comme ça, ça gâchera pas ma vidéo les amis. On peut discuter tranquillement. Ok, c'est un petit peu long, c'est un petit peu comme je vous avais fait la première vidéo sur le mode. Comment ça s'appelle ? Je vais vous dire ça. Alors, sur YouTube. Ouais, pilote expérimenté. Je pense que ça doit être ça le F1 World. A voir, on va voir d'autres directs. Combien il y a de tours ? Ça, ça serait cool à savoir aussi. Donc ça, c'est la qualif. D'accord, tac, c'est parti. Donc la qualif, très très important. C'est pas important, parce que ça va déterminer à quelle place on sera placé pendant la course. Et il me semble que si on dépasse, vous voyez les pelotons, les bordures là, on peut être disqualifié. Et si on est disqualifié, on est placé dans les derniers malheureusement. Il faut faire gaffe. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu comme un pilote expérimenté, là, le mode que je vous avais testé. On va reprendre la piste, allez. Parce qu'il y a le même temps d'arrêt. Ça, je l'ai testé, ça, sur la bêta. Mais je ne sais pas s'ils avaient activé toutes les options, parce qu'à un moment, il y avait une deuxième bêta où carrément, on n'avait plus d'aide, en fait. C'était assez compliqué. Par contre, sur le 22, on pouvait garder les aides. Donc du coup, c'était plus plaisant à jouer. Donc à voir. Puisqu'il y avait de bien, aussi, dans le 22, sur le 22, c'est qu'une fois qu'on entrait dans un mec, on était disqualifié, quoi. Putain, on était éliminé. Putain, ça va vite, hein. On voit que la voiture, là, je crois qu'elle a... Je ne suis pas disqualifié, non, ça va. Je crois que c'est si tu coupes un virage. Mais tant que les virages, que je le prends de l'extérieur, il ne faut pas prendre de l'intérieur. Donc je me place bien. Il ne faut pas aller trop vite l'ampli, puisque si je suis disqualifié, je suis 12e, OK. Faut faire un gaffe. J'en marche qu'on ne voit pas les voitures invisibles. Pour voir directement qui est devant, quoi. Et qui est derrière. Bon, c'est pas grave, on a le crawl en haut à droite, là. Allez, 12e sur 13. Ah, je suis quasiment dernier, hein. Putain, ils vont vite, les types, là. Ah ouais, là, on est vraiment dans la section pilote expérimenté, hein. Parce que je n'ai pas fait d'accident. Vous voyez la fumée, là ? C'est bien fait, hein. C'est pas comme sur le 22, où il n'y avait pas autant de fumée, là. Là, on va vraiment bien la fumée. Même quand la voiture, elle commence à... Oh, le moteur, il est un peu abîmé, euh... Ah, j'ai cru que j'allais disqualifier. Parce que j'ai mangé un peu la ligne, là. Bon, ben, on est dernier. C'est pas bien grave, au moins, on aura de la... On va voir les mecs se taper dedans. À un moment, sur la première bêta, on pouvait réapparaître quand on tapait sur un mec. Ce qui n'était pas le cas sur le 22. Après, sur la deuxième main, parce qu'il y a plusieurs bêtas, sur la deuxième bêta, on ne pouvait pas. Bon, il me semble que je ne sais plus. Moi, je crois que... Enfin, je ne sais plus. Je n'ai pas joué beaucoup, après, sur la deuxième main. Parce qu'il n'y avait pas tant de joueurs que ça, au final. Je n'en ai pas plein, 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 plein à avoir. La bêta. D'ailleurs, j'espère que j'aurai la bêta de... Du nouveau FIFA, là. Après, ce n'est pas les voitures officielles, malheureusement. Ce n'est pas bien grave. C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre la Red Bull. Après, je ne sais pas s'il y a moyen de customiser ça. En arrivant sous l'ompermé, à voir. Ok, regardez la voiture. Je suis mal parti. Il faut faire gaffe. Le son n'est pas très, très fort. J'aurais peut-être dû monter un peu le son. Ok, on est invisible. Je ne sais pas si vraiment on est invisible quand on rentre dans une bagnole. Parce que lui, il m'a rentré dedans, mais... Là, il a dérapé, le type. Oui, il y en a pas mal qui se plantent, hein. Donc, je ne sais pas. Parce que si on est invisible, c'est que ce n'est pas pilote expérimenté, c'est que c'est pilote débutant. Mais ce qui était bizarre, c'était que pendant la Calif, la voiture, elle pousse sur le côté gauche. J'ai l'impression que mon joystick, il bug. Vous savez, il faut que je le soulève, le joystick. Oui, voilà. Ah, merde ! Oui, il bug, hein. Vous avez vu, ça m'a mis... J'ai soulevé le joystick, ça m'a mis la vie en rire. Là, je... Ah, ça pousse, hein. Ça pousse sur le côté gauche. Ce joystick... Il va falloir que je la change, la manette, hein. Évidemment, les... Comment ça s'appelle ? Je rappelle le nom. Enfin, les promotions, quoi. Le Black Friday, voilà. J'avais vu des manettes PS5 à 50 balles. 50 euros. Actuellement, je crois qu'elle coûte 80 balles, la manette. Pour l'instant, on n'a pas touché un mec, mais je vais un peu éviter, parce que j'ai pas non plus... On a 13 tours, et j'ai pas envie de... D'abîmer la voiture. De toute façon, on verra, hein, s'il y a un mec qui nous pousse ou quoi. Il faut faire gaffe de pas manger, aussi, les bordures, parce qu'on peut avoir des secondes en plus. Imaginons, par exemple, qu'on est 15e, et que l'autre devant, 14e, et qu'il y a un mec derrière, qui nous suit le 16e, eh ben, on peut vite perdre notre place, finir 16e, juste pour 3 secondes en plus, ou... 9 secondes, ou 10 secondes, ouais. Ouh... Assez compliqué à conduire la voiture, hein. Ça manque d'aide. Regardez, lui, il est invisible, ok. Ok, donc on est invisible. Bon, ben, c'est plus facile que sur le 22. Je sais pas si c'est parce que... Avoir les modes qu'il y a, mais... C'est vrai que... S'il y a que ce mode, c'est dommage, par contre. Mais je pense pas, hein, mais j'espère pas, en tout cas, parce que... J'aimais bien sur le 22, où quand tu touchais un mec, tu pouvais être disqualifié, lui aussi, vous voyez. Et que ta voiture, genre, tu le pétais nouveau, la voiture. Ben là, c'est exactement comme sur la bêta. Je trouve que c'est pas... Après, je pense que c'est parce que c'est le mode débutant, ça. A voir. Pourtant, les mecs ont l'air de bien conduire. En mode débutant, ça part directement dans tous les sens, hein. Et là, on voit que je suis quand même... Vous voyez, c'est un mode débutant, mais en même temps, les mecs, ils pilotent bien. Ok, le DRS est disponible. Parce que là, je suis quand même 12ème sur Thaise. Et se dire que les mecs, ils tiennent l'en route, quoi. Donc, à voir, à voir les autres modes qu'il y aura. Mais j'espère juste qu'il y aura toujours le même mode sur le 22. Parce que s'il n'y a pas le même mode sur le 22, je vais continuer à jouer sur le 22. Pour le mode online, je crois. Je jouerai le point de rupture à. Il y a un petit ralentissement, là. Le point de rupture sur le... Mais je pense qu'il y aura le mode comme sur le 22. Enfin, j'espère. Parce que ce serait vraiment tragique s'il enlevait. A voir, à voir. Je vous dirai ça de toute façon. Au pire, soit je vous ferai une autre vidéo. Soit je vous dirai ça dans les commentaires, avec un commentaire épinglé. Aïe, aïe, aïe. J'ai touché le mur. J'ai pas blimé la voiture. Non, ça va. Dites-moi dans les commentaires à quelle position je vais arriver. Je pense que j'arriverai dans les 10e, 9e mois. Dites-le moi, bien sûr, avant la fin de la course. Il était très sourd, là, il nous reste du tout. Faut que je passe aussi au stand, après changer d'être 9. Ah, comment ça, repasser derrière ? Il est sérieux. Il s'est planté, le type. Il est pas seulement illégal, mais il n'y a même pas la voiture en sécurité, là, non ? C'est l'eau, c'est l'eau. C'est vrai qu'on a la voiture de sécurité sur la 22. C'était ça qui était bien, aussi. Quand t'avais les mecs qui se plantaient. Bon, bah du coup, c'est simple à dépasser, hein, vous voyez. On va se concentrer un peu, j'arrête de parler un petit peu, désolé les amis, je me concentre pour dépasser. Voilà, les gars, je l'ai serré. On voit l'hélicoptère, là-haut. Je sais plus si on le voyait, je crois plus, je crois pas qu'on le voyait, là, sur la 22. On entendait l'outil du moteur de l'inco et tout. Allez, allez, allez. Ouais, je crois que les Z sont, ils sont pareils pour tous les joueurs. C'est exactement comme j'ai mis dans la main le mode carrière, sans avoir toutes les aides, mais... Ouais, je crois que c'est plus si c'est standard. Il faut quand même bien freiner, c'est pas les... Il n'y a pas de freinage automatique, quoi. Un petit peu, il me semble, je ne sais pas. On est au cinquième tour. Je pense qu'on va chausser des médiums un peu plus tard. Regardez, voilà, là, là, ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'aide, vous voyez ? Vous pouvez déraper. C'est pour ça qu'il faut la tenir, la voiture, et faire gaffe aux bordures. Et même les pneus, c'est important de changer les pneus, parce que des pneus trop usés, forcément, vous allez déraper. Il faut bien régler la pression du freinage à chaque virage, aussi. Sinon, vous finissez hors champ. Il pilote bien, lui, devant, là. J'ai du mal à le dépasser. Je reprends bien son virage, en plus. Là, il y a un drapeau vert, quand il y a un drapeau rouge, ça veut dire que la voiture de sécurité sort. On n'a pas le droit au dépassement. Et du coup, on doit se suivre les uns après les autres, derrière les autres. Jusqu'à ce que la voiture de sécurité rentre. Et qu'il y ait le nettoyage de la voiture, ben... L'AF1 qui s'est viandée, quoi. Personne n'a des secondes en plus, ou quoi, là? Bon, prochain tour, je crois que j'ai changé les pneus. Prochain tour, ou après? On verra. Quoique, je peux encore durer encore un tour avec les pneus. J'ai pas trop de... Trop roulé sur les graviers. J'ai pas de la voir, il... La vôtre, il nous a bien... Enfiné. Je sais plus où il est, il est parti bien. On va demander une petite info après. Sur la CB, la radio. On va de la voir. Tu es onzième, onzième place. L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,3 secondes. 1.000 choses des pneus tendres usés. Notre avance sur la voiture de derrière est de 5,6 secondes. 1.000 choses des pneus tendres usés. Notre retard sur le leader est de 41,7 secondes. La fenêtre d'arrêt au stands ouvre dans le prochain tour. 8 tours restants. En même temps, ce qui va déterminer aussi la place, c'est la qualif. Ouh, on a dérapé un petit peu là. Si vous arrivez dans le top 3, forcément, vous allez partir en avant sur les autres. Donc la qualif, c'est très très important. Oh, la voiture, le joystick, il commence à 32. Avec la voiture de derrière, le 2,4 secondes. C'est là où c'est bien sérieux ? Il faut que je freine à fond. Vous voyez, je n'accélère pas à fond. Il faudra faire un gaffe puisque, regardez, c'est à droite. Donc après le virage série, direct on rentre au prochain tour. Comme ça, on change les pneus. Voilà, c'est ça. Parce que les pneus, ils commencent à être usés. Il y a un mec derrière. Je ne sais pas s'il a changé les pneus, mais... Il a l'air sacrément rapide. C'était le mec qui s'était demandé. Je crois qu'il n'a pas changé ses pneus. Non, en ce moment, il ne pourrait pas me dépasser. Il aurait perdu beaucoup de temps, celui-là. On est dernier, donc les mecs sont vraiment costauds. C'est vrai, il va être compliqué, ce mode-là. Il aurait vu dans le top 3. Ce qui arrive bien sur le 22, après, je ne sais pas s'il y a aussi sur le 23, mais c'est que les mecs, quand ils se tapaient dessus, au final, tu grappillais des places. Surtout quand la voiture de sécurité sortait, vous voyez ? Est-ce que tu as le temps de rattraper les premiers et tu te mets derrière, et après... Ouah, c'est... Non, non, ce n'est pas là. Qu'est-ce que... Oh, ils allaient tourner sur la droite. C'est juste après, ok, ok. Je dirais qu'on rentre. Il ne faut pas lutter, parce que là, c'est important de rentrer à ce tour. Ah, c'est automatique. C'est débutant, en fait. Voilà, ça va être un instant facile. Il faut que je fasse absolument une course en mode non-débitant, quoi. Vous voyez la voiture de sécurité qu'elle a ? C'est le moment de hausser le rythme. Il faut faire chauffer les gommes. J'espère juste qu'ils ont gardé ce mode. Sinon, voilà, comme je l'ai dit, ce serait vraiment tragique. Ce mode, moi, c'est ce mode auquel je jouais qui me plaisait le plus. Parce qu'une fois qu'on aura fini le point de rupture, la carrière, après, c'est du copier-coller, quoi. Mais le point de rupture, c'est un petit peu comme sur le 21. Une fois qu'on a fini l'histoire, après, voilà, on a fini les courses. Il n'y a que ce mode d'intéressant, quoi. La carrière, bah, c'est bien la carrière, mais c'est du solo, quoi. Au bout de le moment, tu t'ennuies. Moi, ce que j'aime, c'est le challenge. Je n'ai pas assez de... des vrais mecs, pas que de l'Iran, oui. Il n'y a personne qui va au stand, là ? Parce que là, on est toujours 12 hommes. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen d'augmenter... Ouais ! Donc, je crois qu'il y a moyen d'augmenter la voiture. Ah oui. C'est pour ça qu'ils vont plus vite, les mecs, en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait moyen d'augmenter le niveau du moteur et tout ça. Ah ouais, du coup, c'est faux aussi. Sur 22, tu ne peux pas augmenter la voiture, il me semble. Enfin, en mode expérimenté. On a tous la même bagnole. Du coup, peu importe le nombre de tours que tu as fait auparavant, si tu es bon pilote, tu peux bien te dégouer des débuts. Alors que là, si tu as des mecs qui ont des voitures plus puissantes, forcément, ils vont arriver souvent premiers. Après, c'est bien pour favoriser les pilotes qui sont partiellement plus présents sur le jeu. Un peu comme sur FIFA, avec le Club Pro où on augmente son personnage, pareil sur Madem. La note augmente et forcément, on sera toujours meilleur qu'un bon joueur, même qui est plus fort que nous, mais qui débute sur FIFA. tout comme je vous ai dit. Après, ce qui est dommage, c'est que sur 22, ça manque les vibrations. C'est vrai que quand on s'habitue au 23, on n'a plus trop envie de revenir sur le 22. J'avoue que s'il n'y a pas le mode que je vous ai dit, pilotes expérimentés, forcément, je vais continuer à jouer sur le 22. Enfin, ce mode-là, plus particulièrement. Je ne vais pas retourner au stand. C'est bon, on va finir avec ce pneu. Oula, j'ai fait le manje de mur. Ils sont longs, les mecs, là. On est tout au fond, dernière place. Écarte avec la voiture qui te précède. 9,4 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 4 tours à effectuer. Ah, mais en fait, je ne suis pas vraiment dernier parce qu'il y a des mecs qui se sont le guillemets tout à l'heure. Donc, du coup, ils se sont fait éliminer. Je crois qu'on est partis et il y avait 20 voitures au départ. Donc, ça va, je suis le 12e. Ce n'est pas non plus dégueulasse. Je suis dans le top 12. C'est vrai que j'arrive... Ça serait bien que j'arrive le 12e. Ça risque d'être compliqué parce que... pour l'instant, il n'y a pas d'accident. Surtout avec les dépassements faciles, forcément, il y a moins d'accident. Parce que sur le mode pilote expérimenté, quand il y avait des accidents, des fois, il ne restait que 6 concurrents. Du coup, tu pouvais atterrir dans le top 10 si tu faisais attention à la route aux autres pilotes de ne pas la taper dedans. Moi, j'ai hâte de tester le point de rupture. ça va être dément. On n'a pas de 6 concurrents et tout. Ok, plus que deux tours. Toujours deux zones. sur le compteur, je crois qu'on peut le régler. Il faut aller dans les réglages. On peut le baisser un petit peu si jamais vous trouvez que c'est trop sur l'arrière de la voiture. Il nous reste deux tours de carburant. On peut aussi mettre tout en haut. On peut ajouter aussi le rétro. Ça peut être pas mal à voir. On peut voir tout ça en vidéo parce que ça risque de prendre du temps. Il y a deux tours de carburant. de toute façon, de toute façon, ça risque de prendre du temps. Il faut aller en haut. Il faut aller en haut. Je sais pas si il est à l'échanger, cette nœud. Il doit avoir une voiture un petit peu remontée parce que si jamais il n'est pas allé changer cette noeud, c'est bizarre que je n'arrive pas à la rattraper. On verra ce que j'ai débloqué de façon après pour la voiture à la fin de la course. Ok, ton retard sur la voiture de devant, 4,5 secondes. On verra un peu... Ah ça va... Non, moi je ne sais pas si je pense qu'il n'y a pas. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. On est en dernière position. Notre retard sur la voiture de devant est de 6,0 secondes. Il y a eu 10 secondes l'autre. Et cette ménage était tenue, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Deux tours restant, le prochain tour est le dernier. Le deuxième avec plus de 10 secondes. Est-ce qu'il y a moyen de le dépasser ? Si jamais... Putain, ils sont déjà arrivés les chips. Ah ouais, ils ont des voitures surboostées. Il m'a mis un top d'avance les mecs. Le premier. Incroyable. En même temps, c'est ma première course. Comme je vous avais dit, je suis déjà piloté sur la Paypal. Donc je connais, c'est à peu près le maniement de la voiture qui change par rapport au 22. Je ne sais pas si j'aurais le droit d'avoir la bêta. C'est à peu près le maniement. Il était à la base, c'est pour les US. Peut-être que si j'avais plus d'abonnés ou de vues sur YouTube, je serais même peut-être le droit à mettre des morceaux ou des vues sur YouTube. Il y a des gameplays de la bêta, un petit peu comme c'est pour Galaxy. En même temps, lui, il a énormément d'abonnés. Il y en a qui sont professionnalisés que sur l'iPhone par exemple. Ils ont le droit de mettre, mais bon, ils ont à peu près 7000 abonnés en général. Ils tapent des 1000, 1200, 1300, 1500 vues au minimum. Donc forcément, quand ils proposent ça, ça marche. Ok, ok, on va voir combien on a fait. Est-ce que je passe ou pas ? Est-ce que je vous laisse ? Vu que je ne suis pas sur le podium. De toute façon, c'est assez rapide. 3,7 points, donc 24. On a fait 15ème. Ah ouais, on a fait 15ème. Moi 24, c'est quoi ce délire ? Comment ça 15ème ? Il y a un steak très joueur sur la piste. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Ah, on est 12ème. Ok, on a gratté une place. Non ? Enfin, je ne sais plus s'il y avait 13 ou 12 joueurs. Il y en avait un, il y avait plus de 10 secondes. Par contre, je ne vais pas refaire une autre course. On va continuer, on va quitter. On va aller voir au niveau de l'amélioration de la voiture. Bon, vous avez vu ce mode, ça c'est pour les débutants. Sachant que les pilotes, ils sont vraiment expérimentés, mais... Ok, on a 2100 en argent. Ah, est-ce qu'on a le choix de choisir ou pas ? Ou ça, c'est tout ce qu'on a. Alors, vous avez gagné une amélioration, vous voyez ? Peu commune, une amélioration pouvant être équipée dans le gaz afin d'améliorer le niveau technique et d'augmenter les performances de votre monoplace. Ah oui, c'est pour ça qu'ils allaient plus vite les mecs. Responsable, peu commun. Vous avez gagné une amélioration peu commun. Les améliorations, c'est toujours pareil. Ok, contrat. Direction Écurie. Vous avez gagné le contrat. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le... Ah, c'est quoi ça ce contrat rare ? Il y a un contrat rare, très bien. Un contrat à un membre d'Écurie, ok. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les vraies voitures ? C'est ça que j'aimerais avoir. Un écurie, un Mercedes et tout, ça serait vraiment cool. Je ne suis pas sûr. Il me semble que sur A22, si je m'appelle bien, on n'avait pas ce genre de voiture. Quoique, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Recherche de pilote. Non, non, non. Ouais, je vais arrêter là, moi. Juste aller au garage. Comment on fait pour aller au garage ? Voilà l'écran série. Chaque série d'épreuves comporte des objectifs permettant d'obtenir divers éléments. Améliorations, ressources, etc. Qui servent à améliorer ton niveau technique. Terminer une série peut en débloquer d'autres et permet d'explorer davantage le monde de la F1. Ok, ok. La France, Autriche. Il y a la France à côté. Bloc propulseur. Ah bah voilà. Vous gagnez une amélioration rare, aléatoire à équiper dans votre garage. Où est-ce qu'on modifie alors la voiture là ? Echelon. Echelon 3. Ah c'est ça, ok. C'est avant. D'accord, c'est là, voilà. Ok, on a un bloc propulseur équipé. C'est quoi recycler ? C'est pour supprimer, ok. Voilà. Déjà là, la voiture est un peu améliorée. Bien bien la BO, elle a bon de son. Alors, on a 4 améliorations. Non. Ah, je ne peux pas équiper, ok. Est-ce qu'il faut peut-être améliorer le contrat pour pouvoir jouer en mode pilote expérimenté ? Ah, on a une amélioration. Ah, voilà. Si vous équipez cette amélioration, son niveau technique augmentera, son niveau technique global et vous rapportera tous les modifs. Ben oui, je vais l'équiper. C'est fait ou c'est pas fait ? Bon, je vais le laisser comme ça. On va équiper celui-là. Ben, c'est bon, c'est équipé. Ok, les contrats. Alors, on a celui-ci. Pour pouvoir le faire, tu dois lui fournir un contrat. Chaque contrat confère à ce membre d'écurie une modif bonus valable pour un certain nombre d'épreuves. À l'expiration du contrat, toutes les modifs du membre d'écurie sont désactivées jusqu'à ce que tu lui proposes un nouveau contrat. Attention, si tu remplaces un membre d'écurie ou son contrat, son contrat actuel est annulé. Et ce, quel que soit le nombre d'épreuves restantes prévues. Ok, donc on va mettre celui-ci. Attribuer un contrat. C'était quoi l'autre ? Renforcer le niveau technique, c'est quoi ça ? Vous pouvez dépenser des ressources pour augmenter le niveau technique de cette amélioration. Ah ok. Il faut déjà améliorer le contrat, je crois. Enfin, triper le contrat. On a le choix entre deux contrats. Bonus XP lors d'épreuves faible. Usure des pneus niveau 1. Bonus XP lors d'épreuves en Europe. Niveau 1. Qu'est-ce qu'on prend ? Usure des pneus niveau 1. En Europe. Franchement, je ne sais pas quoi prendre. Je vais prendre le premier. On va y aller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans l'ordre. Du coup, du coup. Sélectionner. Oui, ça y est. Voilà, je pense que c'est bon. Du coup, voilà. Personnalisation. Ok, on peut personnaliser le showroom. Ah, on va aller au showroom, tu vois. Ah, ah, attendez. Regardez ce que j'ai vu là. J'ai vu une Mercedes au fond là. AMG. Est-ce qu'il y a moyen de faire des courses avec ce... Ah, il y a peut-être moyen de faire des courses avec des supercars. Est-ce qu'il y a moyen de choisir ma supercar ? Moi, j'ai une Ferrari, je pense. Une McLaren. Déverrouiller les supercars. Voulez-vous vraiment débloquer ? Bien sûr. Je vais prendre la Ferrari. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'espère qu'un jour, vous aurez cette merveille, les amis, entre vos mains. Que vous puissiez en acheter une à vous. Pour moi, c'est trop tard. Je suis trop vieux, mais je ne mets pas le salaire adéquat. Mais si vous, vous êtes avocat ou confirmé ou médecin. Vous pouvez vous offrir une voiture comme ça. C'est quoi ce cadeau là ? C'est ma bagnane. Je peux la changer de couleur quoi. Je vais la laisser rouge. On peut la mettre en jaune. Pour l'instant, je la laisse rouge. Car la plupart des Ferrari sont en rouge. Il y a aussi une noire qui est pas mal. En rouge, elle est belle. En même temps, quand tu as une Ferrari, il faut qu'elle soit voyante quoi. Forcément. Quoique, si tu as envie de passer une aperçue avec une Ferrari, tu la mets noire. Mais bon, le moteur, c'est quoi ? F123. Elle est belle là, la Red Bull. Même là. Elle est plus large là. La Ferrari. Jolie. 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 Oh, vous avez vu la dessous. Intrigueux. Elle a l'air bien légère. Encore. Elle est bien serrée. Elle est pas malin la Mercedes. Jolie. Il y a des jolies voitures là. C'est quoi ça, F1 ? Attends. 22, 22, 2023 ? Ah, on a celle du 22. Regardez. Mais ça, c'est pas les... C'est la... C'est pas l'iPhone. Enfin... Quoique. La voiture. Ils ont pas mal changé la voiture. Ouais, voilà. Ça, c'est la F2 plutôt. C'est pas F1, mais c'est F2. Monoplace. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai. Ok. Bah, pour l'instant, avec celle-ci. Y'a pas moyen d'elle changer de couleur ? Il faut peut-être gagner des améliorations. Ok, j'ai le numéro 3. C'est quoi le cadeau là que j'ai ? J'ai encore le droit à une supercar ? Un jeton supercar disponible. Donc j'ai le droit à une autre supercar ? Je vais peut-être me prendre une McLaren. Quelle McLaren ? Je prends elle. Mais du coup, est-ce que je garde ma Ferrari ? Je sais pas si j'ai fait le bon choix de prendre cette McLaren là. Ok. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Par contre, je vais changer de couleur, non ? Ou je laisse cette couleur ? J'aime pas trop l'orange. Je peux la changer de couleur ? Quelle couleur on lui met ? Waouh, joli comme ça en noir. Ah, l'arrière, la plaque est jaune. Est-ce qu'il y a une couleur jaune ? Ah, c'est quoi cette voiture ? Ah, c'est une couleur. Pas mal. Il n'y a pas jaune jaune, mais c'est un jaune un peu style fluo. Franchement, j'aime bien la noire. Après, ouais, j'aime bien la noire. Je vais la mettre en noir. Sinon, il y a quoi d'autre ? Il y a assez de couleurs. Ça, c'est Grey. Grey, c'est Steel Carbon, ça, non ? Ah, regardez, il y a des reflets. Attendez. Ouais, non, c'est pareil. Oxy Black. Vas-y, je vais la laisser comme ça. On a une voiture rouge, une voiture... OK. Bon, bah c'est une quelle. Personnalisation. Insigne. Bah, elle va durer longtemps la vidéo. Pfff, on est bientôt à une heure les amis. Upload, non, ça c'est pour changer de perso. Ah oui. En fait, il ne s'est pas enregistré mon perso sur la carrière, c'est pas la même chose. Alors, le drapeau français, il est où ? Où est le drapeau français ? Toc. Du coup, on va changer de perso. On va prendre de même que sur la carrière. Celui. Ah, c'est pour ça que je n'avais pas mon numéro. Ouais, il n'y a pas de numéro 4. Vas-y, je vais prendre du numéro 37. Pour 37 ans. Ah ouais, ça passe vite l'âge. Tony, tu es contracté. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Modifier. Il faut tout refaire. Ouah. Comme ça, vous voyez un peu les plus courageux qui seront allés jusqu'à la fin. Ah, il y a des belles tenues là. J'hésite contre elle. Ouais, elle, elle est pas mal. Peut-être que je viendrai à changer plus tard. On verra. Quel gant. Ceux-là, ils vont avec la tenue. Pas mal. Oh, celle-ci, j'aime bien. Elle est rentrée en décembre. Tac, 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 tac. Ah, elle vient elle. Vas-y, je prends elle. C'est bon, elle est déjà. On l'a fait, on l'a fait. Ça, c'est comme sur... Tac, tac, c'est bon. C'est quoi, ça copie pilote ? Il y avait marqué... Ah, copier modèle. C'est quoi, ça copier modèle ? 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 Voilà. C'est peut-être pour... Je ne sais pas. Je ne vais pas trop... Peut-être pour changer là. Attendez. Il y avait un autre truc à modifier, non ? Renommée. Il faut que je marque Fonir. Voilà, mon pilote s'appelle Fonir. Livrer de moins en place. Un signe. Déjà 46 minutes. Ouais, on n'a que ça pour l'instant. Modifier. On peut modifier quoi dessus ? Ok, on peut changer la couleur. Ah. Ah. Ouais, ça c'est pas le constructeur officiel quoi. Cette couleur est pas mal. Je vais prendre cette couleur qui va bien avec ma tenue. Vinyl. Il y a quoi ? Il n'y a pas pulmon là ? Il n'y a pas pulmon. Pour l'instant, on n'a que ça comme vinyle. Moi, je ne vais rien y mettre pour l'instant. Ah, il y a d'autres vinyles. Ah ouais, mais ça c'est devant. Bon. Pour l'instant, je ne mets pas de vinyle. Et ça, c'est des stickers. Pas mal, pas mal. Pas mal ça. On a quoi comme stickers ? On en a un ? Peut-être celui-ci est pas mal. Vas-y, je mets celui-ci. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Ainsi il y va. Modifier. Il y a beaucoup d'insignes. Il faut que j'aille vite parce que là, la vidéo va bientôt se finir. On ne peut enregistrer qu'une heure max. Ça va être super long pour l'upload les amis. Je vais mettre l'étoile. Attendez, c'est quoi ça ? Ouais, vas-y, je laisse ça. C'est bon. Quoique, attendez. Si je mets l'étoile, ça donne quoi ? Ouais, vas-y, je mets l'étoile pour l'instant. Peut-être que je changerai. Ah ! Est-ce que je peux renommer ma monoplace ? Je vais l'appeler... Je vais l'appeler Fournier aussi, non ? Au pire, j'appellerai... F-O-R-N-I-R. Si jamais j'ai deux fois le nom Fournier inscrit dessus. On verra. De toute façon, tout peut se changer. 48 minutes avant encore du temps. On va se mettre un petit canapé. On a celui-ci qui est pas mal. Actuellement, on a celui-ci. J'hésite entre... Ouais, vas-y, je vais mettre celui-ci. OK, je débloque un trophée. Pas mal, ça... Ça, je vais prendre ça sur le noir. Ça ressort bien. C'est vrai qu'on peut changer le sol. On a le parquet, non ? C'est ça qu'on avait tout à l'heure ? Je vais laisser le parquet. Les murs. Je vais bien mettre le marbre. Il y a deux marbres. Il y a celui-ci. Celui-ci... On va mettre celui-ci. Le tableau. Qu'est-ce qu'on a comme tableau ? Il y a pas mal celui-là. Il va bien avec le marbre. Je sais pas si ça fait bien celui-là, mais... Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être... Le meuble... Le meuble, il ressort ? Ouais, ça va. Il ressort bien. Ça, c'est bon. Attendez, je vais juste voir ce que ça donne à notre tableau. Oh ! Il y a d'autres tableaux, là. Pas mal celui-là. Ouais, il est bien celui-là. Et l'autre, c'était quoi l'autre ? Ah, il y a d'autres tableaux, en fait. J'avais pas tout vu. Regardez. Si je mets celui-là, ça donne ça. Ouais, j'aime bien l'autre. Un petit level comme ça. Avec l'eau, là. Alors, au niveau des lampes. Lampes à l'air. Est-ce qu'on a quoi d'intéressant, là ? Il nous faut de la lumière, là. Il nous faut de la lumière. On va aller vers le verneau, là. Ça a l'air d'être bien éclairé, ça. On va mettre ça, tiens, pour l'instant. Ça éclaire bien le salon. Ah oui, ça, c'est pas vraiment beau. Surtout si on a changé de pavlo. Celui-là, il relit. On a celui-ci. Il faut mettre un qui aille bien avec le parquet. Celui-là, il est pas mal. Je vais mettre celui-là. Il va bien avec le maraud. Voilà, on a personnalisé. Et on est opérationnel, les amis. Et en plus, on a notre voiture. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse là. La vidéo fait 52 minutes, quasiment bientôt. 51, 52. Donc, s'il y a d'autres courses avec les supercars ou s'il y a des courses avec les pilotes expérimentés, ce sera pour une prochaine vidéo. Et on a en haut, échelon 3. Et on a un cadeau. Je ne sais pas comment aller chercher. Attendez. Ça, c'est l'aide. Comment on va chercher le cadeau en haut, là ? Je ne sais pas. Trophée, non, peut-être ? Non, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné en trophée. Ok, c'est vide. Ah, je ne sais pas. Ça, on est à voir. Bon, je verrai ça de mon côté, les amis. Ou je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, là. L'échelon 3 débloqué. Bon, sur ce, sinon, ça va faire trop longtemps. Et là, ça va couper bientôt. Vas-y. On se laisse là à 52 minutes de vidéo, les amis. Peace. C'était Fonir. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye, bye. On lui mettra, on lui changera les vêtements, là, par contre, sur notre... Attendez. Est-ce qu'on peut le faire, vite fait ? Personnalisation du... Tenue, voilà. Ouais, mais là, on n'a que la tenue de... Ah ouais, on a... Pour l'instant, on n'a que la tenue. Ok. Ah, attendez. Regardez. Ah, voilà. C'est ça. Bon, on fait ça ensemble. Donc, on a encore un peu de temps. On va lui mettre la caisse qui est chiée pour l'instant. Les lunettes. Qu'est-ce qu'on a ? On va lui mettre celle-ci. Quoique, je lui mette les pilotes. Ah non, elles ne sont pas très belles, ces pilotes. Après, sinon, sans lunettes. Ouais, je vous laisse les lunettes, allez-y. On a celui-ci. Tac, tac, tac. Vas-y, je vais mettre celui-là. En jean. On va lui mettre ça. En tout cas, je fasse gaffe. On est à 53 minutes. Ça va, on a encore le temps. Le jean, c'est fait. Les baskets. Ah. Les noirs, peut-être. Soit elles. Ah, c'est quoi comme basket ? Ouais, je vais mettre les noirs. Ça passe bien. Et le t-shirt, est-ce que je ne le mettrais pas noir par hasard ? Comme ça ? Ou c'est mis en blanc ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou bleu, peut-être ? Ou bleu, peut-être ? Quoique. Ouais, je vais mettre le noir, vas-y. Ah, il y a ceux-là aussi. Ah, le rouge est pas mal aussi. Ouais, non. Ça fait un peu trop... Bon, on d'air chaud. La casquette couleur, j'aime pas trop la verte. Mais bon, je crois qu'on a que ça, non ? Mais on changera. Ah, il a rouge sinon. Ah, elle est pas mal la rouge. Vas-y, je garde la rouge. Voilà, nickel. Allez. On est bon, on est bon. Donc, peace les amis. Je lirai mon courrier plus tard. Tchouus ! Pour quasiment 55 minutes de vidéo. À la prochaine. Bye, bye.